Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec donc un rebond technique qui s'est mis en place suite à la baisse d'hier qui avait provoqué un retour ici sur la zone des 4897 points, zone qui était l'objectif suite à la rupture ici de cette zone de retracement et surtout des 5060 points. Donc au terme de cette séance le CAC 40 perd 1,03% en clôturant à 4975.50. Alors la configuration est assez intéressante puisque je rappelle qu'il y avait un gap qui avait été laissé ouvert hier et sur cette vue et bien si on a grandi notamment et bien nous pouvons nous rendre compte que nous avons donc ouvert ce gap ici et que nous sommes venus clôturer à l'intérieur de celui-ci sans parvenir à le combler puisque sur cette bougie le plus bas significatif se trouve à 4979.98 alors que le plus haut de la bougie se situe à 4978.92. Donc il y a un petit peu plus d'un point ici sur la cotation du CAC qui fait que ce gap ici n'est pas comblé et on clôture à l'intérieur. Les bougies sont sensiblement équivalentes c'est à dire dans la même dans la même catégorie donc le fait ici d'avoir ce gap ouvert avec une clôture à l'intérieur sans parvenir à le combler nous donne une configuration en gap Tazuki. C'est une figure assez rare que l'on rencontre assez peu sur les marchés et qui serait plutôt une figure de continuité à savoir qui nous annoncerait une possible poursuite du mouvement baissier. Du point de vue des indicateurs techniques nous sommes toujours ici sur une évolution baissière sur le MACD compte tenu de ces histogrammes. Le RSI qui était proche hier de la zone de survente reste en zone neutre donc nous sommes toujours ici sur une petite dynamique baissière dans un marché où les volumes sont légèrement inférieurs à la moyenne. Donc pour synthétiser tout cela et bien nous avons donc un gap qui s'est ouvert qui fait office de résistance et qui nous donne un signal de continuité. Donc pour les prochains jours et bien tant que l'on n'arrive pas ici à terminer le comblement de ce gap on est toujours actuellement sur une une probabilité de poursuite plutôt baissière. Aujourd'hui on a rattrapé ici le niveau des 4952. On a des ombres basses ici qui apparaissent sur ces deux bougies qui nous montrent que des acheteurs commencent à revenir sur le marché mais le manque de volume significatif indique qu'il n'y a pas ici une conviction forte qu'il s'agit plus d'un rebond technique qu'autre chose actuellement. Donc dans la configuration actuelle tant que les cours restent ici au delà des 4952 sans excéder les 5060 nous pouvons considérer qu'il s'agit d'une phase de neutralisation. Le comblement éventuel du gap nous donnerait des informations notamment si on clôturait au delà ce qui invaliderait le gap Tazuki et donc pourrait donner un signal ici de retour sur cette ancienne zone de support qui pourrait désormais agir comme résistance. Par contre si les cours ne parviennent pas à combler totalement ce gap et recasse ici à zone des 4952 on aurait donc une impulsion baissière petit rebond technique ici qui vient chercher sous la résistance avec ici possible retour sur la zone des 4897 points. D'ailleurs nous pouvons noter ici que cette zone ici de gap et bien était assez proche de la précédente zone ici et que nous avions déjà ici des hésitations sur les phases précédentes. Cette zone ici était une résistance intermédiaire on le voit par exemple sur cette bougie qui avait ouvert ici sur ces niveaux et bien c'est pile poil sur ces niveaux que l'on retrouve le gap actuellement. Donc il va vraiment falloir surveiller ici cette zone autour des 4980. maintenant si nous revenons sur une vue un peu plus globale nous sommes toujours ici dans une configuration d'impulsion baissière avec rebond technique ici qui est venu chercher le retracement à 38,2% de Fibonacci de cette dynamique et retour ici sur le précédent point bas sur lesquels et bien l'indice parisien a actuellement rebondi. On peut noter d'ailleurs que lors du premier contact on avait déjà eu une ombre basse assez forte sur la bougie qui avait justement provoqué ce contact ici. On a eu une ombre basse ici significative aussi sur cette zone. C'est dire que ce niveau et bien représente un support intéressant. Si on arrive donc à combler et à repartir au-delà des 5060 on pourra avoir une configuration ici en double bottom qui pourrait apparaître puisque nous avons deux points bas ici quasiment horizontaux. Par contre si les cours venaient à casser ici la zone des 4897 points, nous avions déjà quantifié ici une extension de Fibonacci donc 161,8% de la phase de rebond technique ici qui était venu mourir sur le 38,2% de la dynamique baissière et donc l'objectif en cas de rupture ici des 4897 points se situerait ici sur cette zone des 4729 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en cours de clôture. Alors hier nous n'avions pas assez d'occurrence pour quantifier une statistique précise sur le CAC 40. Alors le nombre d'occurrences est légèrement remonté mais il n'est pas suffisant pour donner une statistique fiable. Sachez toutefois que la tendance serait plutôt baissière pour la prochaine bougie mais aussi la bougie suivante ce qui irait donc vers une validation ici du GAP Tazuki avec possibilité de poursuivre à la baisse. Donc on surveillera idéalement les zones ici 4952 et 4897 points. Voilà donc pour cette analyse du CAC 40 en clôture. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com